La rôtisserie, ça a démarré en 2016, en novembre 2016. On a acheté le premier local sur le port de Nice. On a acheté le deuxième local en avril 2017 sur Gambetta, qui est à Nice aussi. Et le troisième local sur Beaux-Soleil, donc le 15 décembre 2017. En 2018, on a mis en place un food truck qui a démarré au mois de mai. Et donc là, sur la fin de l'année, on est sur un projet d'une quatrième ouverture, sur Nice aussi. On ne va pas communiquer pour l'instant l'adresse, ça restera la surprise. C'est du poulet haut de gamme, bien sûr. Et c'est surtout le souci de la qualité et de la provenance et du respect de l'animal et tout ce qui va derrière. Et travailler des produits haut de gamme pour que les clients reprennent l'habitude de manger les bons produits du terroir et tout ce qui va avec. Alors nos fournisseurs, on les choisit en réalité déjà sur la qualité du poulet qu'ils fournissent, puisqu'on reste sur un poulet qui est label rouge ou bio. Ça donne une garantie de qualité. Il y a deux semaines en arrière, justement, j'étais chez mon producteur en Ardèche. Donc tout le monde doit connaître à peu près les fermiers de l'Ardèche. Donc c'est vers Valence. Donc nos poulets, ils sont élevés à 1000 mètres d'altitude, près de Féline. Donc c'est des bâtiments qui sont placés dans la montagne, qui sont élevés par des agriculteurs. Donc avec le respect et tout ce qui va avec. Les poulets respirent, ils sont en plein air, ils ont des hectares de terrain pour marcher. Régulièrement, on peut trouver chez les bouchers de quartier ou les supermarchés une cuisson qui va être faite au gaz radiant. Donc c'est une technique de cuisson pour les volailles. Nous, on travaille à la flamme, donc on travaille sur une rôtissoire haut de gamme traditionnelle qui va dégager une chaleur différente, homogène, et qui va permettre à la volaille de rester tendre et d'être cuite lentement. On les arrose pour qu'elles soient toujours bien humides et qu'elles gardent son jus en réalité. Aujourd'hui, on travaille avec un chef, donc en partenariat, pour que tous nos accompagnements soient à la valeur et à la hauteur de ce que nos clients peuvent attendre avec un poulet haut de gamme. On ouvre tous les jours, on livre tous les jours aux heures de service, mais c'est surtout un service qu'on apporte aux clients, parce qu'on a toujours fait livrer des pizzas ou des sushis, etc. Et jusqu'à maintenant, personne n'arrivait à se faire livrer un vrai poulet bio avec les accompagnements, un vrai repas familial pour une trentaine d'euros qui serait même bon marché par rapport à 5-6 pizzas pour une famille. Pour Noël, on a été sélectionné justement il y a quelques semaines nos chapons. Donc ils ont 150 jours d'élevage, c'est quand même beaucoup, beaucoup de travail. C'est une bête qui est élevée avec du temps et beaucoup de soins. Donc c'est pour ça que ça coûte si cher en réalité. Donc on propose des chapons et des dindes, mais aussi des poulardes, des canettes. Ça passe par la gamme, la belle rouge haut de gamme, au Bresse, qui est quand même le poulet de référence, le caviar du poulet. Alors pour Noël, on va retrouver la tradition. On aura les marrons bien sûr, donc la dinde aux marrons avec les bonnes pommes de terre rôties. On va rester sur les sauces traditionnelles, on va ajouter de la truffe. On aura un gratin certainement pour Noël à base de potiron, de châtaigne, qui va venir accompagner tout ça. On a quand même déjà beaucoup de commandes et ça s'annonce très bien. Ça s'annonce très bien, la saison de Noël, c'est vraiment Noël. Sous-titrage Société Radio-Canada